C'est une chose extraordinaire, parce qu'on a l'entendant dans l'ambulance, ils ont encore des arrondissements, des camènes de vols qui sont... Les bords sont assez explorés et des fois assez surprenants, donc j'ai tout ça l'expérience. Je suis content d'avoir retrouvé le T6. Oui, oui, ça c'est d'abord ces premières années que j'ai eu à l'armée de l'air, il y a le son, il y a l'odeur, il y a la place fréquence, il y a le tube du tube, donc ça, je peux rentrer un peu. Et puis, j'ai tout un beau, non, c'est vraiment... C'est des sévances, c'est un mot de tête. Des essais en vol, un certain nombre d'avis, par telle quels... ... 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 C'est un personnel de l'armée, de l'armée d'air, qui s'est éjecté en territoire hostile et qui s'est fait récupérer, expliqué par des commandos aux parachutistes. On les voit descendre, pour une raison évidente, puisque l'hélicoptère est quand même un film. C'est une spécificité, effectivement, que l'hélicoptère a été réalisée. La récupération de tout le film va se faire au sol par aéroport d'ajout. C'est-à-dire que cette technique permet d'exprimer le film qui se trouve le sol en une fonction. Alors, le principe est simple, chaque commando est la harlée, avec un disqueur à côté, tel un ascenseur. C'est-à-dire que c'est ça. Et ça, il y a un peu de temps. Alors, pour revenir au terrain calme, effectivement, c'est un hélicoptère de la classe des 11com. Un troisième Jay-Bretail et un deuxième prix, c'est un hélicoptère de la classe des 1100. C'est un hélicoptère de l'Université des 1100. C'est un hélicoptère de la classe des 1100. C'est un hélicoptère de l'Université des 1001. Aujourd'hui le plafond n'est que de mille pieds, il monte, il monte, ça chauffe, ça devrait être bon pour les prochaines présentations et les prochaines patrouilles, la patrouille Yacotim 2019, vous salue en patrouille, serré, passage à l'anglaise. Le jet d'hélicoptère à bord de ce magnifique monoturbine qui participe activement à la formation de tous les pilotes d'hélicoptère de l'armée française. Ce qu'un hélicoptère sait faire est toute la maîtrise de ces pilotes militaires. Horizontalement, regardez cette marche arrière, aucun avion ne vous permettra de faire ça, il veut se mettre en place pour réaliser un piqué et montrer les différentes figures. Une chose est très particulière. Et le fondateur de cette fondation, qui était lui aussi un ami de Vlado Lenoc, a décidé en sa mémoire d'essayer de ramener cet avion aux Etats-Unis. Moi étant devenu ami avec Vlado Lenoc, ça m'a ému et donc en fait il m'a proposé de faire un échange, j'étais d'accord, contre un autre avion. Comme le F-86 a toujours été mon rêve, j'ai fini par lui en dire oui à condition que ce soit un F-86 et que ce soit tout et tout pour moi. Au sein de l'Air France, donc vous allez voir nos amis Jordaniens, les Faucons Jordaniens pour cette transformation de nos amis Jordaniens. Le slow roll est un manoeuvre très difficile, beaucoup de coordination, très demandante. Ils sont maintenant en train de faire le slow roll, l'un des manoeuvres plus durés de la France. Le slow roll est un manoeuvre plus difficile. Le slow roll est un manoeuvre plus difficile. Vous avez des vrilles, pareil, vous avez plusieurs tours, des vrilles d'eau, des vrilles de ventre. Et tout ça est répertorié par le catalogue, le catalogue Ares. Il s'agit de la voltige sacronisante. Ce domaine essaie de défectuer de la voltige. C'est-à-dire que la difficulté réside dans le fait d'avoir une bonne capacité. On a fait une seule personne-là qui est un peu grandir. C'est-à-dire que c'est important. C'est-à-dire une bonne préparation au niveau des taillons. Il s'appelle des calls, c'est-à-dire des leaders qui doivent insérer chaque départ. Voilà le capitaine Llofsky, donc, qui effectue des Courtney Greenheim. Il est d'un décembre, effectivement, le champion de l'Europe et le champion de France en titre. Qu'est-ce que c'est l'intensif ? La phase hibernelle, vous faites quoi ? Effectivement, la phase hibernelle, on fait des gammes, on fait des tonneaux, des boucles, il est temps d'effectuer la figure parfaite, et puis ça demande beaucoup de préparation physique. La phase hibernelle était différente, avec plein de métiers, alors évidemment... ... 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 C'est l'odeur des cuirs, de l'huile. C'est l'odeur qui vous imprime pour que vous mettez les fesses dedans, pour le rituel, pour le mettre en route, qui renonce maintenant. De ces passionnés qui entretiennent ces warbeurs, les chevaliers du ciel, qui s'est spécialisé, qui vous met dans les images avec la patrouille de l'Église, deux pilotes, l'un est ancien leader de la patrouille de France, de l'Église, l'un est ancien leader de la patrouille de la patrouille de la patrouille de la patrouille de la patrouille. Il y a quelques figures essentiellement sur le plan horizontal. Il y a quelques heures et il y a quelques heures. Il y a quelques heures C'est parti. ... 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